Un dialogue comme ça, c'est ça qui plaît aux jeunes publics. Peut-être que c'est ça qui plaît aux jeunes publics, Anister, mais bon... Après, paye leur éducation, paye leur langage et tout. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de ça. Ils savent dire ces mots tout seuls. Mais ça serait intéressant de savoir le Peggy. C'est vrai que je me suis pas renseigné à 24 ans, je sais que je peux avoir n'importe quel jeu, mais je sais pas si c'est du 16 ou du 18 du coup. Je me dégage. Non, mais dis pas que le sniper il m'a détecté sérieusement. Il m'a pas vu le sniper. Je m'ouvre. Je vais attendre patiemment et le sniper il va s'arrêter. Tu vois cela, qui c'est qui me tire dessus ? Et qui me tire dessus ? Ce serait pas ma cible ? De toute manière, il n'y a pas 50 000 personnes. Il faudrait vraiment que le sniper regarde d'ailleurs. Ça m'arrangerait vraiment. C'est bon. Bah, si tu tapes sur Google Maps mon nom de famille, je trouverais une ville en Amérique. Je vais pas te demander ton nom de famille, je vais chercher... Ah, là voilà ma cible. Le sniper m'a pas golé, c'est bon. Le sniper reprend une activité plus ou moins normale, c'est cool. Non, 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 tu m'as pas golé, tu m'as pas golé, tu m'as pas golé. Comment il a pu nous échapper ? Tu m'as pas golé garçon. C'est quand que tu as 25 Ben, le 29 août, date de... La date à laquelle... Mais putain mais, vas-y mais... La date à laquelle sort The Evil Within, le jeu d'horreur par le créateur de Resident Evil. A cette date là. Bon lui a priori, il a rien golé, tant mieux. Un quart de siècle, putain ça passe vite. Je vous le dis moi les mecs, ça passe vite. Je l'ai pas vu le temps passer. Par contre là je me suis fait encore golé, sérieusement. Qui c'est qui m'a vu ? Ah c'est le sniper ! Je savais que j'aurais dû éliminer ce fou du sniper. Et Méduse est parti. Sinon mon prénom est typiquement latin. Hercule ? Hercule, Marcus, Marius ? Non ça c'est plus grec que latin. Latin, latin, latin. Tu me dirais il me semble que le mien est latin aussi. Si je dis pas de conneries. C'est quoi ton prénom Rasta ? Après peut-être qu'il veut pas dire son prénom. Euh qui c'est qui m'a envoyé un message sur Skype ? Sec. Y'a pas de soucis. Sec m'a dit qu'il peut pas venir y'a pas de soucis c'est pas grave. Sec à vrai dire mis à part à You là je connais pas vos prénoms les gens. Enfin peut-être Lissonne. Lissonne il me semble que j'ai vu ton pseudo. Anister il me semble que j'ai vu ton prénom aussi. Il me semble que tu avais mis j'aime sur une commune. Il me semble que j'ai vu passer ton prénom sur Facebook. Il me semble que tu avais mis j'aime sur une publication de Hey et que je t'avais reconnu comme ça. Ayou je connais son prénom vu qu'elle l'avait dit sur le chat à... Enfin vu qu'elle l'avait dit sur le forum. Toi Lissonne il me semble que je l'ai vu c'est sur Skype si j'ai pas de soucis. Le nom de ton pseudo est arabe mais bon. Le nom de ton pseudo est arabe mais bon. Visiblement il a abandonné l'idée de me choper. Tant mieux hein. Tant mieux tant mieux. Oui ça veut dire montagne de paix. Ah j'avais pas vu Louis moi j'avais vu Lee. T'aurais pu t'appeler Lee hein. T'aurais pu être un asiatique qui s'appelle Lee. Non mais non mais sérieusement. Tout à l'heure ça... Ah je te laisse aller voir sur le... Sur le forum quel est le prénom d'Ayou. De manière je vais pas le dire peut-être qu'elle veut pas qu'on sache. De manière si elle veut te dire son prénom elle te le dira ici hein. Mais c'est pas à moi de te le dire hein. Et le fait qu'il y avait une histoire dessus que j'aime bien hein. Lee Sin ça me fait penser à Lee Sin. Lee Sin c'est qui Lee Sin ? Lee Sin c'est qui Lee Sin ? Sérieusement quand tout à l'heure j'ai voulu buter le sniper. Je l'ai pas eu je suis tombé dans l'eau. Ça m'a pas tué et là maintenant que j'ai voulu descendre en sautant par dessus ça m'a tué. Le sniper m'a encore collé sérieusement. Lee c'est mon prénom de l'Artholina. D'accord. Non non tu vas aimer pas garçon. Sois gentil. Regarde ailleurs. Il y a l'autre Gogol qui est en train de me tirer dessus. Je suis en position. Je suis en position. Pour cette étoile elle berce la petite ours. Euh moi et l'astronomie ça fait 5. Donc c'est pas moi qui va trouver ça. Bon il vient le Gogus ou pas là ? Allez mon Gogus viens. Il va te tirer sur la bagnole derrière laquelle je cache. Il vient donc me voir. Tu sais que la dernière fois je joue pas lol. Je joue pas lol donc ça explique. Il est où ? Sérieusement reviens. Ah il est là. Il arrive. Eddie Griffon. Viens là Eddie. Viens l'ami. Allez. Eddie hop. Capote. Bon le sniper il retourne vacuée. Ah c'est une situation non ? Je l'aligne. Là attrapez le. Du moment qu'il tire pas. Je suis en position. C'est bon il a pas tiré. Donc il a pas. Il m'a pas brillé. Si je saute là ça donne quoi si je saute là ? C'est de l'eau. Ouais c'est de l'eau. C'est bon. Il m'évite d'avoir à descendre 50 étages. En fait j'avais demandé que je posais une question. Il y a des gens pour qu'ils gagnent des points à ce jeu là. Attends. N'empêche j'avais demandé que je posais une question à des gens pour qu'ils gagnaient des points à des jeux. La question était quelle était la constellation qui berce la petite orse. Il y a des gens qui avaient su répondre à cette question Rasta ? Et c'est qui le mec que j'ai mis un peu plus haut ? Enfin maintenant au même niveau ? C'est qui le type ? Il y a un type visiblement qui est mieux que moi. Ah il est là-bas. Et ils sont pas cons les types. Il a vu que j'avais plongé dans ce coin là donc il est venu. On va laisser tomber l'affaire. Là-bas je sais déjà que c'est ma cible là-bas. Comment t'appelles-tu ma cible ? Nathan. Nathan Hopkinson. Adieu Nathan. Merci. Il y avait donc un mec un peu plus haut. qui est je ne sais pas où. Mais que je vais buter. Non mais non tu m'as pas vu. Mais ils ont bien mis 4 minutes. Ah non ! Ah sérieusement pas les renforts putain les mecs. Pas les renforts. Montant qui ne me trouve pas ça va. Il y avait un mec dans le coin. Ou alors c'est lui justement qui est descendu tout à l'heure. C'est la loose il y a un peu trop de monde. Oh ! C'est tendré qu'il apparaît ça serait drôle. Il apparaît déjà sur mon overlay. Heuuu mais il n'est pas encore sorti si je dis pas de bêtises à l'histoire au lombro du Morderoen. Il sort plus tard dans l'année. C'est lui, je t'ai tiens C'est lui, je t'ai tiens C'est bon, on l'a trouvé, je t'ai tiens Là, allez-y, je t'ai tiens Ah c'est bug Je t'ai tiens, c'est lui, je t'ai tiens Je l'ai perdu, je t'ai tiens Louis je vois ce que c'est Il me semble pas qu'il soit allé à sortir Vite, le perdez pas, le voilà Vite, le perdez pas Le voilà, vite, le perdez pas Il me semble qu'il sort bien plus tard Je le vois pas Si j'ai dit pas d'ânerie Oups Oups Attends là, il y a comme un souci Pour suivant zoomer, il y en a un qui me détecte Ouais, j'ai bien compris Rasta Quelle heure il est ? 22 ? Ce que je vais faire C'est qu'à ma prochaine mort Il y aura une petite pause Avec de la zik Comme ça si vous avez besoin d'aller au toilet ou autre Ce sera l'occasion pour vous y aller Salut squig Salut salut Et là je suis pas dans leur zone de recherche Ouais il sort en fin d'année Bah euh Comment tu veux qu'on l'ait du coup euh Anister s'il est pas encore sorti C'est sûr que je comprends pas Je comprends pas ta question Euh bah tu peux Tu peux le chercher Sur Merde Tu peux le trouver Non mais Eh je suis dans la zone les mecs Tu peux le trouver sur JVC Rasta T'as juste à faire une recherche par nom Et tu trouveras Un peu trop de monde C'est ma cible ça ? C'est cool ça Ma cible viens moi Ah mais voilà J'ai pas pu m'en aller Anister est parti tiens Et je pense que de toute manière Bon il est plus là donc il m'entendra pas Mais je pense que l'ombre du Mordor On va en entendre parler à l'E3 Ils vont forcément en parler Mais il y a eu une petite polémique là dessus Parce que Le mec d'Assassin's Creed S'est plaint que A priori Le perso avait les mêmes D'Assassin's Creed 2 Le producteur d'Assassin's Creed 2 S'est plaint que Le perso de l'ombre du Mordor S'est plaint que Le perso d'Assassin's Creed 2 Et Zio Je vous couvre Sous-titres par Jérémy Diaz